J'ai rêvé que je faisais un livre qui s'appelait Le travail de la viande. J'ai retrouvé comment j'avais rêvé ça. C'est à la boucherie, en bas de chez moi, peut-être la veille ou l'avant-veille, j'avais vu une pancarte qui était une publicité pour les garçons bouchés qui s'appelait Le travail de la viande. En fait, j'ai rêvé ça, puis c'est en redescendant à la boucherie que j'ai dit « Ah, bingo ! » c'était le travail de la viande, c'était pour les apprentis bouchés. Je me suis dit finalement, l'écriture a quelque chose à voir avec le travail de la boucherie. Après, je me suis dit que c'est un mauvais titre parce que les végétariens vont prendre le livre et le balancer, donc ils ne le liront pas. Et comme il me semble que dans la poésie, il y a beaucoup de végétariens, c'est un peu par provocation que j'ai gardé ce titre, le poète travaille comme le garçon bouché sur des carcasses. Et des carcasses, il fait... Moi, mes livres, ce n'est que des carcasses, en fait, puisque c'est du montage. Il travaille dans la langue et la langue, ça se mange. La langue de bœuf, c'est délicieux. Voilà, il me semble que ça a beaucoup à voir. En plus, ce n'est pas un travail très propre, bien qu'on essaie de nous le faire croire, dans tous les sens du terme. Sauf que ça ne se voit pas comme chez les bouchers. Mais on travaille de manière peut-être pas assez dégueulasse, visiblement, mais je pense que si le poème doit avoir une voix véritable, il ne faut pas avoir peur de s'y salir les mains, la langue. Même si ça a l'air d'un objet propre. Quelque chose doit rester de la trace de ce travail-là. Enfin, il me semble... C'est ce que je pense maintenant. Je ne pensais peut-être pas ça il y a quelques années. Ou en tout cas, je n'avais pas le courage de le penser. Depuis Maldoror, on tranche, on coupe, on colle. Ça, c'est presque impensif de le dire. Sauf que ça dépend où on coupe, ça dépend là où on va voir. Ça dépend où on essaie de prélever, ce qu'on essaie de prélever, avec quoi on y va. C'est un travail où il rentre aussi beaucoup de désir, de dégoût. Peut-être une forme d'innocence à retrouver. Ça saigne et une certaine culture qui, moi, de plus en plus m'incommode, fait tout pour que ça ne saigne pas, justement. Pour que ce soit divertissant, propre, drôle. Bien que le comique relève de... Ça peut relever du sanguinole, le comique aussi. Comme on peut inverser. C'est-à-dire le rire jaune ou le vrai rire libérateur. Ça peut être aussi très semblant et très noir. Mais je relis Malarmée en ce moment. Et je me rends compte que... Enfin, il y a les bouchers et les charcutiers. Je crois que j'ai vu même un truc sur Charcuterie fine. Je pense que Malarmée était un très grand charcutier. C'est pour sortir de la quincaillerie poétique aussi, tout ça. C'est le travail qu'il faudrait arriver à faire. Il y en a qui y sont arrivés tout de suite. Malarmée n'a pas dû y arriver tout de suite. Je pense qu'il a beaucoup erré avant. Mais pour arriver au coup de dé, il ne fallait pas avoir peur de se salir les mains, je pense. Tout en étant très délicat. Oui, c'est une composition. C'est pour ça que je dis que ce sont comme des... On peut trancher dedans. Mais je l'explique dans la quatrième couverture. Je vais peut-être la lire, c'est plus simple. Fruits de braconnage dans la vie de tout le monde. On peut lire ce livre dans le désordre. Le parcourir comme un abattoir où sont débités des morceaux de texte. Traverser des genres ou extensions. Ce n'est pas un hasard si, fonction Meyerhold, adressé à celui qui paya de sa vie le fait d'avoir été au service du texte, se place au cœur du dispositif. C'est lui qui rayonne comme centre des opérations. Fond d'écran, la ville de Marseille tient lieu de décors en tirage surexposé. Héroïque, travesti, au reste pesticide, il redoute de curieuses mouches pornographes. Il mythologise la ville dans son aspect destroy et revisite sur un mode tragicomique le tabou de la virginité comme les violences policières. La lettre à Reverdy affronte un sujet souvent passé sous silence, la collaboration avec l'aïmane nazie de sa protectrice et amie des arts, Coco Chanel. Le scénario, qui est la dernière partie du livre, B7, un attentat attentif, est inséparable de l'année 1946 où Hélène B7 monte à Notre-Dame-de-la-Garde avant d'accoucher de son deuxième fils. Pour ce qui est de la fille aux mains coupées, les mains ont été véritablement coupées. La fille aux mains coupées, c'est la revisitation d'un conte que j'ai essayé de réécrire en partie où il y a effectivement l'héroïne à les mains coupées. C'est un conte que j'avais complètement oublié et dont je me suis souvenue tout à fait par hasard. Parfois, les contes que j'avais lus parce que dans l'enfance, on lit des contes, on entend des histoires et c'est curieux parce que souvent, on les oublie véritablement. Et avec l'âge, les contes reviennent, j'ai l'impression. Mon respect ici, c'est carrément une pièce de théâtre qui se passe à Marseille et j'ai revisité, effectivement, l'Oresti et j'ai pris un personnage qui est un... qui est à la fois l'homme, un homme, une femme, mais qui est un trans et qui est un espèce de personnage marseillais complètement étrange, marginal, je pourrais dire. et en face, il y a deux femmes flics et le drame, c'est que ces femmes flics vont assassiner dans une bavure policière ce personnage au cours d'une... ça se passe dans un commissariat, ça se passe chez lui au cours d'une enquête. et j'ai essayé de revisiter aussi l'image de la violence des femmes en la déplaçant. Il y a aussi derrière ça l'histoire du tabou de la virginité puisque j'ai découvert qu'il existait des cliniques où on vous refaisait l'hymen. Pas très loin d'ailleurs, c'est dans le sud et une partie du Maghreb vient se faire refaire l'hymen là. Enfin, en tout cas, les filles qui peuvent se payer l'opération et le voyage. Et c'est à partir de ça que j'ai essayé de monter une histoire un peu... tragique, omique. Après, il y a une lettre à Reverdi avec Coco Chanel et ce silence monumental. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des textes sur Coco Chanel qui montrent vraiment qu'elle avait fait partie d'un réseau nazi. En France, il y a un silence quasi total là-dessus. Et parmi les admirateurs de Reverdi, dont je suis, il y a aussi un silence très étrange sur tout ça. C'est entrevient un sommage à Combe que j'ai tiré un fil comme ça qui m'a intriguée. Il y avait une commande sur Reverdi donc j'ai essayé de voir de ce côté-là. Et c'est un hommage à Reverdi puisque pour moi, Reverdi comme à l'armée, ce sont des auteurs qui ont beaucoup compté pour moi. J'ai trouvé ça derrière une bibliothèque parce que le livre était tombé. C'est un livre que j'avais annoté il y a presque 20 ans. 16 ans, je crois. Totalement annoté. C'est les écrits de Meyerold et je ne sais absolument pas pourquoi j'avais lu et annoté d'aussi près ce livre. Et je l'ai retrouvé le livre et je me suis en plus en souvenue quand même de Meyerold qui m'avait intéressée et aussi de comment ça finit mal pour lui, comment il a travaillé le texte, comment il a visité, revisité avec Mayakovsky et quelques autres l'idée même de la poésie et du théâtre au moment de la Révolution et comment il a fait partie des assassinés par la Révolution. Et donc, j'écris une lettre à Meyerold qui est un long poème et qui est au centre du livre. Hélène Bessette parce qu'Hélène Bessette, c'est... elle est tellement... c'est le moins insolente qui me plaît. Elle est insolente et dans cette insolence, bon, elle aussi, on peut dire que ça finit mal, mais non, parce que les livres maintenant ressortent. et il y a une insolence chez elle qui est presque joyeuse, moi, qui me ravit, que je trouve... Peut-être qu'alors-là, Bessette n'aurait pas pu être un homme, je crois. Je pense tout à coup à ça. Bessette a quelque chose de la totale impudence d'un féminin, peut-être un féminin fantasmé, mais elle est une femme très insolente, voilà, et avec quelque chose de joyeux quand même, dedans, d'irréversible, d'irrécupérable. par rapport à Meyerhold, enfin, chez Meyerhold, il y a beaucoup plus de tragique que chez Bessette. Chez Bessette, il y a une... Elle donne des forces et elle incite à une légèreté insolente, ce qui est aussi pas mal aujourd'hui quand même. Très curieux, parce que, avec la mort de Paul Tchaikovsky, Laurence, qui pour moi était... Je peux dire que... Oui, je pense que s'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage d'écrire, de continuer à écrire, puisque j'ai envoyé mon manuscrit par la poste il y a plus de 30 ans maintenant. Et c'est lui qui a répondu et qui... qui m'a incité à écrire, en fait. et c'est vrai que la brutalité de sa disparition m'a mis dans un étrange état d'impossibilité d'écrire. Mais véritablement... Et d'ailleurs, le travail de la viande, je crois aussi, est lié à tout ça, c'est-à-dire la fracture et la disparition de cet éditeur qui était, pour moi, plus qu'un éditeur qui faisait des livres. C'est quelqu'un qui donnait le courage à ses auteurs de continuer. Et même qu'il est de façon d'ailleurs très délicate, très... j'allais dire comme un... comme de côté qui attendait. Il était dans l'attente du prochain livre et c'est peut-être ça qui m'a... C'est peut-être... Moi, je pense que si je n'avais pas rencontré Paul, je crois que je n'aurais pas fait de livres. Je n'aurais pas continué à faire des livres. Parce que... Il y a un type de littérature, je crois, qui est... Pourquoi ne pas le dire qui serait ou qui est socialement interdite. Parce qu'elle ne... Elle n'obéit pas à une économie dominante actuelle. Et Paul Tchakowsky est un très grand éditeur parce qu'il a outrepassé ses impératifs économiques. Et il a permis à des écrivains de poursuivre en dehors de cette réalité quand même assez terrifiante aujourd'hui et qui concerne plus que la littérature, qui concerne le seul fait même de qui aujourd'hui a le droit de vivre. Il faut que ce soit justifié par un rapport économique. Alors, si le rapport économique est absent, combien d'existences et combien d'objets doivent disparaître ? Je crois qu'on en est là. Et je crois que la littérature aujourd'hui va devoir affronter et répondre à ces questions. et je crois qu'on en est là. Et je crois qu'on en est là. Et je crois qu'on en est là. Sous-titrage Société Radio-Canada